Tanguy, pour nous, et c'est une bonne chose, vous avez lu le magazine Elle. Oui, magazine où entre la recette du couscous light et un article sur les filles qui aiment se faire fouetter avec des branchages, j'ai trouvé un sondage dont la question est, avec quel homme politique furiait ? Instinctivement, on sait que personne n'a répondu Edouard Balladur, sa propre femme a répondu Benoît Hamon. Alors le résultat, le voici, roulement de tambour, l'homme qui fait transpirer les françaises comme des vachettes d'interville, c'est Manuel Valls, énorme succès pour notre beau catalan à la coiffure de Playmobil, 20% des femmes aimeraient coucher avec lui. Rapporté à la population, ça fait 7 millions de françaises qui craquent, même en se piquant à l'EPO derrière le char cochonou de la caravane du Tour de France, il ne pourrait pas assurer. Deuxième du classement, Arnaud Montebourg, 18% des femmes, mais aussi Georges Pernoud Thalassa, voudraient coincer notre jolie mousse en marinière dans une cale sombre et humide. La droite n'est pas en reste, 15% des femmes rêvent de Laurent Wauquiez. Dont la chevelure poivrée salle donne envie de lui dévorer le steak. En bas du classement, on retrouve Jean-Marc Héros, 2% seulement, un exterminateur de libido. Messieurs, le jour où vous n'avez pas envie de faire des sauts de cabri dans le clic-clac, donc toutes les soirées de Ligue 1, brandissez une photo d'Héros. Ça a le même effet que l'ail sur les vampires, la dame s'éloigne en hurlant. Même si Héros était dans une soirée d'enterrement de vie de jeune fille, la mariée préférait embrasser le porc en gelée plutôt que lui. D'autres questions sont posées dans ce grand sondage de L. Oui, notamment, à qui souhaiteriez-vous confier vos enfants ? Alors, numéro 1, François Bayrou, 34% de votantes, ça tombe bien, il peut ouvrir une crèche car il dispose d'un immense local vide, le siège du modem. Dernier, Mélenchon, puisque lui confier son gamin, c'est prendre le risque que l'enfant pète la vitrine du magasin Petit Bateau pour dénoncer le capitalisme. Autre question, prise dans un incendie, qui pourrait vous sauver ? Vous savez, c'est le mythe du pompier, c'est Sagouin qui attend le 14 juillet pour nous piquer nos femmes. Réponse numéro 1, Manuel Valls, encore 42%, un bon choix, puisqu'il lui suffit d'éponger ses cheveux gluants au-dessus du brasier pour tout éteindre. Dernier, Jean-Marc Eau. Encore ? C'est normal, au rythme où il se déplace, la tour Eiffel a le temps de fonde dans les flammes, qui n'aura pas encore composé le 17. Dernière question posée aux femmes, pour une fête, à une bonne fiesta, sur qui compteriez-vous pour mettre l'ambiance ? Donc Alain Juppé, évidemment, ne figure pas dans les propositions. Premier, Montebourg. Le rigolo. Voilà, il monte sur la table avec un slip français sur la tête. Deuxième, Manuel Valls, qui est partout. C'est le chouchou. Homme de France, sachez que cette nuit, votre femme, qui bouffe ses biscottes l'air de rien, a rêvé qu'elle faisait l'amour avec Valls lors d'une fiesta qui s'est terminée en incendie. Dernier du classement pour l'ambiance, Jean-Marc Eau. Les Françaises l'apprécient encore moins qu'un suppositoire ou une soirée passée à regarder public Sénat. En résumé, Valls, top, héros, flop.